Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente puisque c'est une vidéo que je vous préparais pour les 15 000 abonnés Oui ça y est j'ai eu les 15 000 abonnés il y a quelques petits mois environ puisque je les ai eu le 1er octobre Donc voilà je suis super contente, merci du fond du coeur, j'aurais jamais pensé arriver jusqu'à là quand j'ai commencé ma chaîne Youtube Mais voilà je voulais vous dire un gros merci et pour une vidéo un petit peu plus originale pour ces 15 000 abonnés J'ai décidé de vous faire des DIY en partenariat avec La La Lab, donc c'est une marque qui imprime des photos Donc voilà un peu la visualisation, enfin comment est le site Donc c'est une application sur mobile pour imprimer vos photos et c'est vraiment hyper efficace concernant la pression, autant la qualité, la rapidité de l'envoi Et voilà vraiment c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je vous la partage, bien sûr je ne dis pas ça parce que c'est un partenariat Enfin c'est pas la logique, vous me connaissez et je ne demande pas Du coup ils m'ont proposé parce que j'ai déjà fait un partenariat avec eux au début de cet été Et ils m'ont proposé, comme ils ont remarqué que j'allais bientôt avoir les 15 000 abonnés, de organiser une petite vidéo sympa pour les 15 000 Donc c'est pour ça que je vous fais ces DIY avec des photos, donc j'espère que ça va vous inspirer Mais ce n'est pas tout, j'ai un code promo à vous partager, c'est Creative Addict Voilà vous gagnez 5€ sur votre commande, donc c'est quand même avantageux je trouve Parce que 5€ de photos, sachant que c'est environ 25 centimes la photo, vous faites le calcul et ça vous fait déjà pas mal de photos n'est-ce pas Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser et sur ce je vais vous laisser découvrir les DIY Mais restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura sûrement un concours J'y sache j'ai rien mais bon ça paraît logique puisque je suis là aussi pour vous remercier Mais j'avais quand même envie de vous donner ma petite touche créative en vous partageant des DIY Sur ce j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite aider Donc pour ce premier DIY on va réaliser un petit calendrier qui vous permettra de l'utiliser tous les ans Donc pour cela il faudra des petites étiquettes, du papier blanc, des ciseaux, un marqueur noir ou de couleur Des petites attaches parisiennes, des photos bien évidemment imprimées sur le site de lalala Donc voilà j'en ai imprimé plusieurs pour les différents mois Et une feuille pour le fond, donc une feuille vous pouvez prendre avec des motifs Pour commencer je viens écrire les numéros des mois ou des jours plutôt Donc j'écris de 0 à 3 sur des étiquettes pour du 10, 20, 30 du mois Et ensuite je viens écrire tous les chiffres jusqu'à 9 sans oublier le 0 pour pouvoir inscrire par la suite tous les chiffres du mois Ensuite on va découper des petites étiquettes pour écrire cette fois-ci le mois Donc octobre, janvier, août etc Donc je les coupe avec mon mastico parce que ça va plus vite et comme ça on est sûr qu'elles font toutes la même taille Mais vous pouvez très bien les couper avec un ciseau, c'est juste une question de rapidité Puis après vous allez noter les mois dessus Une fois que ceci est fait on va découper notre fond du calendrier Donc moi j'ai choisi une feuille avec un motif bois comme ceci parce que je trouve que c'était bien Puisque ça se mariait bien avec un peu tous les thèmes des saisons Voilà je voulais quelque chose d'assez sobre mais pas blanc Donc du coup j'ai décidé de prendre ce papier que j'ai acheté à action Puis ensuite je viens installer mes petits chiffres Donc là pour vous donner un exemple j'ai fait un jour, donc le 2 octobre Le hasard, pour ceux qui me connaissent bien vous savez que c'est pas un hasard Et je viens les positionner pour voir à peu près la taille que ça prend Donc là le support est beaucoup trop grand et je vais le redécouper par la suite Ensuite je viens prendre un autre papier pour donner du relief à la photo Donc du coup le papier je vais le découper à la taille de chacun de mes photos Enfin toutes les photos font les mêmes tailles Puis ensuite avec les attaches parisiennes je viens accrocher les petits chiffres Cela va permettre de pouvoir les changer quand le jour change Voilà puis elle bouge un petit peu, bon ça c'est pas très grave Mais voilà j'ai mis des petites attaches parisiennes Parce que je trouve que c'était plus simple que d'utiliser de la pâte à fixe Mais en revanche pour le mois et la photo j'ai bien évidemment utilisé de la pâte adhésif Qui se décolle et se recolle C'est beaucoup plus simple comme ça Donc comme vous voyez là je redécoupe pour que cela fasse la bonne taille Et je vais finir en collant une petite corse au dessus Pour pouvoir l'accrocher où vous souhaitez Et ce DIY est déjà terminé Et je crois que c'est clairement un de mes précautions Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous 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 ! Et voilà une fois le résultat Enfin une fois la création terminée Voilà le résultat que ça donne Je trouve ça super chouette Comme ça c'est hyper marrant à faire Puis ensuite il va falloir mettre vos photos Donc là c'est tout un... Comment dire ? Un Tetrix en fait Faut mettre les photos là où ça vous plaît Faut en mettre le nom qui vous plaît Ça peut faire encore plus beau si c'est un énorme tableau Bon là il était assez petit Mais avec un énorme tableau vous pourrez mettre plein 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 de photos Donc voilà au final ce que ça donne Et vous pouvez bien sûr le varier selon vos goûts Avec les couleurs que vous voulez Etc... C'est vraiment un DIY unique ! Pour ce troisième DIY On va venir réaliser cette suspension de plein de photos Donc pour cela j'ai pris des photos de format carré imprimé sur le site de La La Lab Des petites feuilles de motif, des pinces à linge, de la corde, des ciseaux Et un bambou, enfin un bout de bois comme ça En bambou que normalement ça se vend dans les magasins de jardinerie Pour accrocher les tomates je crois que c'est ça Pour servir de tuteur etc Mais moi je l'ai utilisé pour ce DIY On va commencer par découper des petites formes géométriques sur nos papiers Donc là j'ai coupé une sorte de petit fanion L'autre je l'ai resté en rectangle Et pour le dernier j'ai coupé un petit triangle Ensuite je vois combien de photos je veux mettre Donc moi c'était trois parts rangées Voilà puisque c'est un lot que j'ai pris de format carré Puis j'ai découpé la corde à la bonne taille qui convenait pour pouvoir les accrocher Et maintenant on a presque tous nos éléments pour pouvoir venir l'assembler Mais d'abord je vais couper un petit morceau de corde pareil Comme le cadre, enfin le calendrier pour faire un support Enfin pour pouvoir l'accrocher Donc voilà une fois que j'ai tout mes supports On va venir à l'assemblage Donc je commence par faire un double nœud Avec ma corde sur mon bâton Donc je fais ça pour les trois cordes C'est les cordes qui vont venir suspendre les photos Puis je vais venir accrocher les photos avec les petites pinces à linge Donc voilà je les accroche sur ma petite corde Voilà donc j'en ai accroché trois J'ai un peu essayé de varier les photos etc Vous les placez comme cela vous plaît Et à la fin à l'extrémité j'ai placé le petit Comment dire, la petite forme géométrique que j'ai fait avec un bout de scotch Et voilà ce DIY est terminé Vous pouvez changer les photos quand ça vous plaît Mais voilà c'est vraiment un DIY que j'aime beaucoup aussi Ça fait très Pinterest Et ça vous fait une belle déco facilement DIY c'est pas vraiment un DIY en soi Mais c'est un autre produit que proposait la lab Ce sont ces cadres comme ceci Donc les photos sont direct imprimées dans le cadre Moi j'ai choisi le contour noir Et à l'intérieur j'ai mis des photos de ma petite sœur et moi Et des photos autres que j'ai trouvé sur internet Alors je voulais vous dire que la qualité est vraiment super belle Je l'ai reçu très bien en valeur en plus Il était vraiment bien protégé durant la livraison Donc il n'y a aucune fissure ou quoi Mais pour l'embellir j'ai décidé de prendre des petites photos comme ça Encore que j'ai imprimé format polaroïd Et ces petites déco de format polaroïd que j'avais dans mon atelier J'ai aussi pris, vous allez voir après, des petites feuilles comme ceci En fait je vais créer un pelmel Donc là-bas je le mets par terre Mais vous, vous pouvez l'accrocher sur un mur Avec le cadre au milieu Et en fait sur les côtés vous mettez des choses assez aléatoirement J'ai vu ça sur des décos, des sites de déco Et je trouvais ça hyper sympa Voilà après c'est à vous de le varier et tout selon vos goûts Mais vous faites ça au mur Donc comme je vous l'ai dit je l'ai fait par terre Parce que je ne l'ai pas accroché sur un mur Mais vous pouvez faire comme ça Je pense que vous voyez l'idée de faire un pelmel sur un mur Ça peut faire super joli Et ce DIY entre guillemets est déjà terminé Mais c'est pas vraiment un DIY en soi Et voilà les DIY sont terminés J'espère qu'ils vous auront plu et inspiré Si vous aussi vous voulez imprimer vos photos Comme je vous l'ai dit il y a un compte promo Creative Addict Où vous pouvez imprimer 5€ de photos sur le site Mais sinon je vais vous annoncer le petit concours Comme je vous en ai parlé Donc pour participer c'est très simple Il suffit d'être abonné à ma chaîne Ça paraît logique mais je remercie mes abonnés En fait c'est logique Et vous en faites pas je vérifie Et je sais comment voir si vous êtes vraiment abonné à ma chaîne Donc les petits malins je vous vois De liker cette vidéo bien évidemment Et aussi de laisser un commentaire Donc avec tout simplement Qu'est-ce que vous allez gagner comme produit sur leur site Donc vous allez voir et vous me dites par exemple Le pack de photos Polaroid Ou le cadre ou des magnets Ou des marque-pages Dites moi tout ça en commentaire Donc je vous invite à aller voir sur le site pour être plus précis Et parmi ces commentaires je choisirai Quelle personne sera tirée au sort pour gagner ce concours J'allais jusqu'au 3 novembre pour participer Et je contacterai la gagnante le 4 du coup Ou le gagnant Donc voilà je la contacterai Je lui répondrai à son commentaire en lui disant Tu as gagné Et si je valide votre participation Je mettrai un petit coeur tout simplement à votre commentaire Pour dire que je l'ai aimé Donc voilà Mais je commenterai à la gagnante Ou le gagnant Quand j'aurai le tirage au sort le 4 novembre Et j'envoierai les lots très rapidement Voilà donc je lui vous verrai Dans tous les cas si cette gagnante ou ce gagnant ne me répond pas au bout de 24h Puisque ça m'arrive des fois Des gens participent à des concours Et ne répondent pas quand ils ont gagné On va savoir pourquoi Je tirerai au sort un nouveau gagnant Donc voilà en espérant que quelqu'un me réponde Parce que des fois ça arrive Je contacte plusieurs gagnants Et il y a de la personne qui me répond Voilà Sur ce j'arrête de parler La vidéo est déjà assez longue Je vous fais plein de gros bisous Je vous remercie infiniment au plus profond de mon coeur Pour tout ce que vous m'apportez au quotidien Vraiment je vis ma passion de plus en plus Et j'adore ça Je vous prépare encore tellement de belles choses Déjà pour cette fin d'année Avec toutes les vidéos de Noël Et quelques autres petites choses Donc je suis trop contente Mais en plus pour l'année 2020 aussi En tout cas merci 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 Ça me fait tellement trop plaisir Tous vos abonnements Tous vos likes Tous vos vues Tous vos commentaires Ça me fait tous vos messages aussi sur Instagram Voilà je suis juste trop contente Donc merci Merci beaucoup Je voulais aussi bien évidemment remercier Lalala de m'avoir permis de réaliser cette vidéo Et de m'avoir fait confiance pour réaliser ces DIY J'espère d'ailleurs qu'ils vous plaisent Donc voilà du coup je vous fais des grands bisous Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Bye Bye